Bonjour, bienvenue à nouveau, nous nous retrouvons encore autour du célèbre texte de Shantideva intitulé le Bodhisattva Charyavatara, et là il s'agit de la deuxième session sur le chapitre 8. Nous avons hier abordé brièvement le thème de la Bodhicitta, thème central de ce chapitre, et nous avons également regardé aussi de manière sussa la distinction entre la nature de l'esprit au sens ultime et les obscurcissements à Vajana, Djibha en tibétain, de l'esprit, pour un peu mieux comprendre la distinction entre la Bodhicitta relative et ultime. Donc à présent, avant de nous replonger dans le chapitre, j'aimerais tout d'abord vous inviter à bien vouloir vous joindre à moi dans le développement de la Bodhicitta, la prise de refuge suivie de la génération de la Bodhicitta. ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors voilà, il y avait quelques questions de vocabulaire à voir par rapport à, déjà au titre de ce chapitre Donc il est dans la traduction que j'ai présent, vivre en héros pour l'éveil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans d'autres traductions dans d'autres traductions plus anciennes, par recueillement, donc il y a différents termes qui sont utilisés et qui reflètent en fait un peu le problème que nous avons en général au regard des traductions, c'est-à-dire que nous avons d'excellents, bien entendu d'excellents traducteurs qui ont consacré beaucoup de temps à rendre accessibles ces textes et c'est quelque chose de vraiment remarquable Cependant, ces traductions se sont faites à travers le temps et aussi sans forcément se concerter tous Donc il n'y a pas vraiment de vocabulaire, disons, fixé, précis Et parfois même, moi je suis perdu dans les traductions Quand je lis, je me demande de quels termes parle-t-on exactement Donc j'essaie de retrouver le terme tibétain parfois pour comprendre Donc cela peut arriver Donc juste pour vous aider à ce sujet Alors parfois, on peut penser que de garder le terme sanscrit, c'est pas si mal Puisque ça peut aussi enrichir notre langue, le français Comme bien d'autres langues ont emprunté à travers l'histoire énormément de mots Et on peut toujours enrichir le français de d'autres mots Mais d'ailleurs c'est le cas déjà, par exemple les mots samsara, nirvana sont dans le dictionnaire Mais peut-être d'y en a viendra un jour Mais en attendant Alors, le terme méditation Alors, évidemment il y a beaucoup plus de travaux en anglais De traductions faites en anglais sur des textes bouddhiques Donc les termes commencent à se fixer Et souvent le français en fait emprunte à l'anglais Et c'est un peu, je pense, dans ce sens-là que le terme méditation Est venu à être popularisé Et ce terme-là en fait souvent est utilisé dans les traductions Comme équivalent pour le terme bhaavana en sanscrit Qui est gom en tibétain Je dirais que c'est un peu un terme générique Dans lequel on peut y voir de nombreuses différentes sortes de pratiques Le terme lui-même bhaavana Est sans doute mieux traduit d'ailleurs par le terme cultiver que méditer Bhaavana étymologiquement en sanscrit veut dire faire être C'est-à-dire c'est à travers le fait de cultiver D'assimiler D'actualiser Une certaine qualité Donc on trouve différentes formes de gom ou de bhaavana Par exemple Certains types de pratiques Consistent à se familiariser Et à cultiver Par exemple une certaine qualité comme on a vu Il s'agit par exemple du fait de cultiver l'amour La méditation Alors en français on dira peut-être la méditation sur l'amour La méditation sur la compassion Mais quand on dit ces mots en français A priori on entend une réflexion approfondie sur l'amour Une réflexion approfondie sur la compassion Mais en fait ça c'est une distorsion qui vient d'une imprécision de traduction Il s'agit en fait de cultiver l'amour Cultiver la compassion C'est-à-dire on prend connaissance d'une certaine attitude A laquelle on va se familiariser Et de plus en plus Afin que l'on s'approprie complètement cette qualité Que cette qualité prédomine dans notre attitude Dans notre quotidien C'est-à-dire que notre Par exemple l'esprit ça a réellement Emprunt de bonté De bienveillance Au lieu d'être dans une attitude Par exemple de De rivalité D'agression Donc par exemple Un exemple très simple On peut voir en quoi par exemple l'amour Cette attitude est une qualité Imaginons que vous rentrez dans un bus Et si vous êtes dans un état Disons un peu tendu Agité Et quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous Et vous bouscule Vous êtes égocentré Vous avez l'impression d'avoir été agressé Alors que la personne ne l'a probablement pas Ou ne nous a probablement pas bousculé délibérément Mais en tout cas vous vous fâchez Vous vous énervez L'agression monte Donc ça, ça montre une attitude Égocentrée Qui n'est pas Un attitude d'esprit apaisée Imaginez un autre jour Peut-être Vous n'avez pas forcément cultivé Vraiment ces qualités d'amour et de compassion Mais vous êtes Tout va bien Vous êtes content Vous avez passé une bonne journée Vous avez été promu dans votre travail Par exemple Imaginez Et vous rentrez dans le bus Et vous vous asseyez Et quelqu'un vous bouscule C'est pas grave Vous êtes au-dessus de tout ça Tout va bien dans votre vie Vous n'allez pas vous effusquer pour si peu Et vous ne vous énervez pas On peut se demander Quelle est la différence de l'état d'esprit De l'un et l'autre Donc dans l'un Il y a une plus grande sérénité Tranquillité Qui fait qu'il peut accepter Des situations adverses Par exemple Donc on peut voir là Par exemple si on cultive Cette attitude de bienveillance D'amour Ça s'apparente à cette deuxième attitude Si je puis dire Où il y a plus D'ouverture D'acceptation Et donc naturellement Cela est non seulement bénéfique Envers les autres C'est-à-dire On ne sera pas agressif Envers les autres On sera bénéfique Envers les autres Mais aussi nous-mêmes Nous serons plus en paix Donc c'est une attitude Qui est de la nature Ainsi de la sérénité De la paix Du bien-être pour soi Que cette qualité de maîtrie Donc il faut aussi bien sûr Distinguer de l'amour Au sens de désir Attachement Je crois que nous avons déjà Parlé de ces distinctions Auparavant Donc je ne vais pas revenir dessus Alors il y a des bhavana Donc on peut dire Des pratiques Ou un effort de cultiver Ou pour utiliser aujourd'hui Le mot popularisé Méditer Mais pas au sens premier en français Mais au sens Donc Du français hybride Bouddhique Si je puis dire Pour désigner bhavana Donc il y a une forme de bhavana De gom Où on va ainsi Cultiver cette attitude Se familiariser avec cette attitude Et le cultiver De même Par exemple Avec On peut parler de gom En lien avec la sagesse Donc le gom peut s'entendre ici Essayer de cultiver quelque chose Mais aussi Se familiariser Avec Une réalité Comme la réalité De notre Notre esprit Donc bon Il y a Par exemple Une distinction Par exemple Entre gom Et gom Qui est En français On pourrait dire Se familiariser Plus précisément Au lieu de cultiver Donc parfois Cette distinction là Est faite Mais il y a aussi D'autres types De bhavana Qui du coup Se rapprochent Beaucoup plus Du mot français Par exemple La méditation Sur l'impermanence Donc là Il s'agit bien D'une réflexion Approfondie Sur une réalité Ou par exemple Lorsqu'on va parler Par exemple Des Quatre Réflexions Qui nous détournent Du samsara Et qui Qui font partie Par exemple Des préliminaires Dites Commas Là il s'agit De 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 Méditation Au sens De De réflexion Approfondie Donc le Le terme Méditation Français Dans son sens C'est à dire Penser Avec une grande Concentration D'esprit Pour approfondir Sa réflexion Sur un sujet Convient Tout à fait Aussi par exemple On peut Donc il s'agit ici Quand on parle De par exemple Méditation Sur L'impermanence Ou même Aussi par exemple Sur le Non-soi Il s'agit Ici en fait D'une réflexion Qui porte sur Notre manière De saisir La réalité Notre manière De concevoir Une chose Et de réfléchir Sur cette manière De concevoir Pour voir Les limites De notre manière De concevoir Et de les Dépasser Par exemple Il existe Aussi d'autres Types De De Méditation Par exemple En tibétan On va Utiliser Le terme De Megom Megom Ça veut dire D'orienter Notre esprit Vers Une certaine Qualité Donc il s'agit Ici par exemple De contempler Les qualités De l'éveil Et ainsi D'être Inspiré Par ces qualités Et De s'orienter Vers L'obtention De ces qualités Il y a aussi D'autres Types De méditation Par exemple En tibétan On va utiliser Le terme De Chagom Par exemple Il s'agit De 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 passer En revue Par exemple Toutes les étapes De la pratique De la voix Ou Comment dirais-je Toutes les étapes D'une méditation Particulière Ou d'une visualisation Etc Donc C'est un mot Assez général Dans lequel On peut Inclure Différentes Formes De De pratiques Le terme Qui est utilisé Ici Pour le texte Ce n'est pas Bhavana Qui est donné Mais c'est bien Dhyana Donc Ce terme là Est rendu en tibétan Par Samten Et Je crois L'étymologie Sanscrit Vient De 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 Di Qui veut dire Vision Diya Contempler Par extension Diya Qui veut dire Contempler Mais aussi Pensée La définition Qui est Généralement Donnée C'est Que le continuum De l'esprit Ne soit pas Distrait Donc C'est l'absence C'est un état d'esprit Qui est libre D'agitation Et de distraction Samten Donc en tibétan Il y a bien ce sens Samba Qui veut dire La pensée L'esprit Et Tempa Qui veut Qui a Ce sens De De stabilité Certaines Comment dirais-je Exégèses Donnent aussi Comment dirais-je Il s'agit De l'esprit Qui consomme En fait Toutes les Agitations De l'esprit Toutes les Agitations De l'esprit Sont Éliminées Et donc L'esprit Est Stable Donc il s'agit A la fois De la De la Pratique Mais aussi De De l'état De Quiétude De sérénité Que l'on peut Atteindre Et donc En ce sens Par exemple Il y a Il y a A la fois Comment dirais-je Le C'est un peu Le mot par exemple Recueillement Français peut marcher Puisque Il y a L'action De se Recueillir Et puis Il y a L'état De recueillement Que l'on atteint Les deux sont Compris Un peu Dans ce sens Là Dhyana Et donc Ce terme Aussi Se rapproche D'un autre Terme Sanscrit Que vous Entendrez Aussi Souvent Qui est Le terme De Samadhi En Tibétain C'est donné Par Tinginzin Alors Il y a J'ai vu Deux étymologies Alors je crois Que là Il y a Plus Une interprétation Ce terme N'est pas Seulement Dans le bouddhisme On le trouve Aussi Dans d'autres Traditions Spirituelles De l'Inde Et parfois Le terme Est Coupé Par Sam Qui veut dire Joindre Je crois Et Adhi Se joindre A l'au-delà En quelque sorte Ça c'est Un sens Mais c'est pas L'étymologie Qui est Retenue Dans La tradition Bouddhique C'est Samadhi Samadhi C'est Tingyewa Qui veut dire Profond Ici Surtout Il faut Comprendre L'immobilité Et Zinpa Ça veut dire Tenir Tenir L'immobilité Donc Laissez son esprit En quelque sorte Immobile Tranquille Ne pas L'agiter Alors Parfois C'est Traduit Par le terme De Concentration Par exemple Mais Cela peut porter Aussi Parfois Confusion Car Le terme Concentration Indique l'effort De réunir Les choses En un point Dans une certaine Direction Et Implique Souvent Une sorte D'accroissement D'intensité Et donc D'effort Quand on dit Concentration Donc il y a Souvent Cette idée Comment dirais-je De forcer Un peu Dans le sens De concentration Et Ça peut induire Parfois Certains pratiquants Un peu dans l'erreur Quand ils essayent De méditer Il me semble Donc parfois On voit Par exemple Des personnes Qui ont Qui ont La hantise D'aller dans La salle De méditation C'est tellement Ennuyeux On est en silence Rien se passe Il faut se concentrer Se forcer A rien penser C'est vraiment Très très difficile Donc ça peut venir Aussi d'un peu D'incompréhension De la De la pratique Donc Donc Samadhi Donc Samadhi Le terme Samadhi C'est pas forcément Forcer son esprit C'est laisser C'est laisser L'esprit Tranquille Quelque part Donc en fait L'esprit Est constamment Agité Forcé Donc plus on essaie D'agiter De forcer L'esprit Plus l'esprit En quelque sorte Va résister Si on essaye De se forcer A faire quelque chose Il y a Un effort Qui implique Une agitation Une fatigue Etc Alors ici Il s'agit De simplement Laisser l'esprit Immobile L'esprit A cette capacité Naturelle De demeurer Immobile Il a Une qualité De quiétude Naturelle Qui ne dépend D'aucune condition Donc L'effort Dans la pratique C'est juste De tenir De laisser Cette Immobilité Donc c'est en ce sens là Peut-être Alors pour Samadhi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on peut mettre Mais peut-être Contemplation Puisque Le terme français A une connotation Plus passive Par opposition A méditation D'une part Et d'autre part Implique De considérer Regarder Avec ses sens Ou son intellect Un sujet Ça c'est le sens français Enfin ça correspond Pas tout à fait Mais Voilà Donc Il y a Il y a Quelques petites Difficultés De De traduction En tout cas Samadhi Donc Et Dhyana Sont En quelque sorte Synonymes Donc le but Ici Nous avons vu Auparavant Les différents Paramitas Donc d'abord Sur la base Comme dans L'exemple que je vous ai donné Un peu de cette histoire Dans le bus Si on est dans Une attitude Agressive Égocentrée Etc Il est très difficile De progresser Vers le développement Des qualités Innées De notre esprit Donc si on s'appuie Sur le moyen De Mitri De Karuna A l'égard De tous les êtres sensibles Et bien Naturellement Il n'y a plus De raison Pour l'esprit D'être agité On s'établit Dans une attitude De paix En quelque sorte Souvent On s'imagine C'est une sorte D'obligation Que l'on doit S'imposer D'aimer Tous les êtres sensibles Sans exception Comme une sorte D'obligation Envers eux Mais en fait Tant qu'il y a Une exception Il y a En mon esprit Une exception À l'égard D'un être sensible Il y a la place Dans mon esprit Pour que L'agitation s'élève Donc c'est pourquoi L'universalité Est très importante Si Universellement Il n'y a aucune distinction À l'égard De tous les êtres sensibles En mon propre cœur Non seulement C'est Je deviens Non hostile Et bienveillant À l'égard de tous Mais en mon propre cœur Aussi En mon propre esprit Je suis libre De toute possibilité D'agitation Et dès lors De souffrance Et de douleur Donc c'est à la fois Quelque chose d'important Pour soi Que pour les autres Êtres sensibles Donc sur Sur cette base-là Évidemment On est bienveillant Généreux On ne nuit pas Aux êtres sensibles Et si réellement On a cette attitude De bienveillance Et bien On n'est pas affecté Par L'agression La violence Des autres Ou des situations On reste serein Dans la quiétude Et dès lors N'étant pas Agité Par l'adversité On est à même De pouvoir Pleinement S'appliquer Avec diligence Sur la vertu Rien n'interrompt Cette vertu Et comme L'esprit Demeure dans la vertu Il devient libre De toute Distraction De toute dispersion Et c'est là Que l'esprit Acquiert Cette Dhyana Cette stabilité Et qui Forme La base La fondation Sur laquelle Se cultive Le discernement Alors Ici Il y a Lorsque l'on parle De Bhavana En lien Avec le développement De Dhyana On peut Distinguer Deux 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 Grandes Catégories De Méditation D'une part Les méthodes Dites De Shamata Le terme Shama Veut dire La quiétude Ta C'est Demeurer dans La quiétude Ou Rester dans La quiétude Et l'autre Forme C'est Vipachana Qui implique Le discernement Alors La pratique De Shamata N'est pas Unique Au Bouddhisme C'est Considéré Comme étant Une pratique Que l'on peut Trouver par ailleurs Donc souvent Lorsque l'on parle De méditation D'une manière Générale Pour parler De Ces pratiques De Contemplatives Il s'agit Evidemment De méthodes De Shamata De Les méthodes De Shamata Sont là Pour nous aider A dissiper L'agitation De notre esprit De permettre A l'esprit De Se poser De rester Dans La quiétude Donc c'est Donc c'est à la fois La pratique Et puis Un résultat Que l'on peut Obtenir Donc par exemple Donc ça c'est Un sujet Qui n'est pas Abordé directement Ici Dans le détail Dans ce texte Que vous pourrez Apprendre par la suite Par exemple Les neuf stades Qui amènent Au développement De la Shamata Donc adopter La bonne posture Physique Tourner l'esprit Intérieurement Arriver à placer Son esprit Dans cette sérénité Dans cette tranquillité Quand les agitations S'élèvent De pouvoir Les reconnaître Et De Ainsi Continuer Dans la concentration Donc il y a Un effort De pratique C'est quelque chose Qui se cultive Donc c'est un Bavana En quelque sorte Et à fur et à mesure Un très grand Degré De sérénité Peu être Acquise Et alors Parfois On parle aussi De stades Différents stades Que l'on nomme Dhyana Par exemple Les stades Qui correspondent En fait Au A l'état Des êtres Des êtres Qui vivent Selon la cosmologie Boutique Le monde De la forme Et le monde Sans forme Donc Les Juppa Et Ajupia Donc On traduit Par forme Mais on peut aussi Dire les mondes De Matières Subtiles Et les mondes Immatériels Donc ce sont des Ces êtres Vivent dans un certain Recueillement Dans une certain Sérénité Et Ces états De recueillement Peuvent être Atteints De notre Vivant Même Et si on s'attache A ces Recueillements Et bien Cela Et si ce n'est pas Associé à la Sagesse Peut nous mener Aux renaissances Dans ces Dans ces Destinés Qui sont Considérés Comme des Destinés Supérieurs Au 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 sein Du samsara Mais qui ne Permettent pas D'atteindre La liberté Au L'au Delà Du Samsara Car Le recueillement En lui Même Le dhyana En lui Même Ne permet Pas Ne comprend Pas La Sagesse Et sans La Sagesse Sans La Reconnaissance Des Qualités Innées De l'esprit De l'actualisation De ces Qualités Et bien Les Aspects Adventistes Dont on a Parlé Les Obscurcissements Les Obstructions Ou Obscurcissements Sont Toujours Présents Donc à présent Comment dirais-je Notre On a parlé De l'esprit De ces Qualités Originelles Et De la Conscience Le Functionnement De notre Esprit À présent Qui comprend Ces Différents Obscurcissements C'est un peu Comme L'eau Et la Boue Qui sont Un peu Mélangées Difficiles À distinguer À présent Mais Bien que L'eau Soit Confondue À la Boue L'eau Reste Dans sa Nature Immaculée Il en est Un peu De la Même Manière L'esprit Dans sa Qualité Originelle Est Immaculée Et donc Le travail N'est pas De créer De rendre L'eau Immaculée Qu'il n'était Pas C'est de juste De retrouver En éliminant Tout ce qui De l'ordre Adventiste Donc qui n'est pas Propre à cette Eau Qui est Pour rester Dans l'exemple La Boue Où Ces Souillures Que sont L'ignorance Les afflictions Etc Dont on a parlé Lors de notre Dernière session Donc Pour revenir À Chamata Chamata permet De De devenir Maître De son propre Esprit Alors ce qui se Passe En fait À présent Notre esprit Est constamment Agité Nous sommes Comment fonctionne Notre conscience Elle est Tournée Extérieurement Sur Tout ce que Nous présente Les sens Et Constamment Dans l'interprétation De tout ce Que nos sens Nous présentent Et notre conscience En fait Saisit Une chose Puis le désaisit Puis passe à une autre chose Puis passe à une autre chose Puis passe à une autre chose Et Comment dirais-je Et dans un rapport Avec tout ce qui lui Est présenté À ses sens Dans un rapport D'atteinte D'attente Et de crainte C'est-à-dire À éviter Ce qui lui semble Négatif Et à essayer De De retenir Et garder Ce qui lui semble Plaisant Et agréable Donc on est dans Un Presque Tellement Cela est présent C'est Quasi On n'en a quasiment Pas conscience Mais tel est notre Rapport constant Avec Tout ce que Nous donne Nos sens Et donc Cela a créé Une agitation Constante Et Donc Par la pratique De Shamatha L'esprit Tournait Intérieurement Et Se détache Quelque peu De cette De cette agitation Alors les agitations Peuvent être Quelque peu Volontaires C'est-à-dire On va Volontairement Rechercher Telle ou Telle chose Par Du fait De Notre Notre Conception De la réalité On a On a Certains A priori Telle chose Est magnifique Est belle Je ne peux pas Vivre sans avoir Telle chose Il me faut avoir Ceci Ah Ça c'est vraiment Horrible Ça c'est vraiment Extrêmement Négatif Il faut à tout prix Que je m'en débarrasse Et profondément Une aversion Donc on a Une certaine Interprétation De De la réalité Qui nous entoure Et qui Va Susciter Une sorte Volontairement Une agitation Une dissipation De notre Et va Surtout former Notre intention Notre Volition De comment On interagit Et cela Et cela crée Evidemment Beaucoup Approfondie Approfondie Sur notre Interprétation De la réalité De ce que nous Jugeons Comme étant Agréable Désagréable Désirable Ce à quoi On est attaché Et ce à quoi On éprouve De l'aversion Donc ici C'est une méditation Au sens Au sens De réflexion Approfondie Sur ce sujet Et qui nous permet En fait De 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 dissiper Une interprétation Égarée Et de le remplacer Par une interprétation Plus Juste Et correspondant Mieux A la réalité Il s'agit Évidemment Aussi D'une interprétation Donc en tant que tel Cela s'apparente A La réalité Conventionnelle D'accord Parce que c'est Une interprétation Mais elle est Salutaire En ce sens Qui nous ramène Vers La pratique Qui nous approche Vers Le développement De la sagesse Évidemment La sagesse N'est pas Une interprétation C'est pas quelque chose Simple On peut aborder La sagesse A travers La discursivité Et l'interprétation Mais Dans la pratique C'est quelque chose Qui va Aller au-delà De De simple Conception Voilà Donc Ça c'est une première partie Deuxième partie De la pratique Bon on va essayer On va adopter Par exemple La bonne posture Et on va Placer son attention Sur un objet Pour cultiver La quiétude De l'esprit Et donc là Un des problèmes C'est que même si On essaie De placer Son attention Involontairement Du fait De l'habitude D'être agité Notre esprit Ne va pas Se poser Et va être Constamment Agité Et donc là Il y a évidemment Des agitations Grossières Et des agitations Plus subtiles Et à travers L'entraînement A placer Son attention Sur un objet Approprié Donc on prend Un objet De référence Souvent dans Le shamatha Donc ça peut être Par exemple La respiration Une image Visualisée Mais ici Dans la pratique De Bodhisattva L'objet Essentiel La référence Essentielle C'est La bodhicitta Relative Et évidemment Ensuite Ultime L'autre Alors je n'ai pas Peut parler De l'autre Forme De méditation On appelle Vipashana Vipashana C'est l'aspect De discernement Qui s'apparente A la sagesse A la reconnaissance De la réalité Et ici Parfois aussi On a Ces deux termes Tjigom Et Jogom Que vous entendrez Parler sans doute Vichara Bhavana Et Stapya Bhavana Donc Vichara 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 Analyse Analytique La méditation Analytique Où on va Cultiver Une analyse Et l'autre Jogom On va cultiver La stabilité Le fait de Jogpa Ça veut dire Laisser Poser Laissez l'esprit Rester Demeurer Immobile Jogom Evidemment C'est Ce que l'on fait Quand on pratique La méditation Shamatha Ça s'apparente Plus à cette forme De méditation De stabilité Et L'aspect Analytique Est Généralement Associé A Vipachana Donc il y a Ici Dans Notre effort De cultiver La sagesse Il y a Un aspect Dans un premier temps Qui peut être D'ordre discursif Et Aussi Analytique C'est à dire Que On va Donc c'est Méditation Au sens Ici De réflexion Approfondie Sur un sujet Sur Qu'est-ce Qui est Le vrai Qu'est-ce Qui est Comment est-ce Que je M'éprends Donc Qu'est-ce Que c'est Que Qu'est-ce Que ça Ça veut dire Que l'ignorance La confusion Qu'est-ce Que l'absence D'ignorance Et de confusion Arriver à Discerner Distinguer cela Donc Nous avions Parlé Auparavant De L'écoute Des enseignements Une réflexion Sur les enseignements Et en réfléchissant Sur ces enseignements On arrive A une conclusion Qui va être Ensuite Amenée A une expérience De la réalité C'est sur cette base C'est cette base-là Que l'on va cultiver Donc L'analyse Va mener A Une conclusion Et qui va être Ensuite Cultivée Cultivée Donc cet aspect Analytique Va ensuite On va Placer Son esprit Dessus Donc Le Jigom Peu mener Aussi A Jogom Où on place Son esprit Sur cette conclusion Que L'on va Familiariser Et cultiver Et cultiver Donc ici Dans le texte Que nous allons Dans ce chapitre Nous avons surtout Le travail Analytique De réflexion Approfondie Donc dans ce sens-là Peut-être le terme Méditation D'ailleurs Peut convenir Aussi bien Au niveau De 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 la pratique De De Dhyana Cultiver La stabilité En cultivant La bodhichitta Que Pour Pour la sagesse Voilà un peu Pardon C'était encore À nouveau Très long Je vais Revenir Maintenant Au texte Directement Si on continue Comme ça On ne viendra Jamais À bout Excusez-moi Alors Donc Je regarde Le commentaire Donc Évidemment Je ne vais pas Vous rendre L'ensemble De ce commentaire Qui est très long Mais Je vais essayer De vous en donner En quelque sorte Points essentiels Surtout Basé sur le texte Et Suivre autant Que je peux Le commentaire Donc En ayant ainsi Cultivé auparavant La diligence Avec enthousiasme Cela nous amène A ce que notre esprit Soit placé en un point Sur la vertu Sans être entravé Aucunement Donc en fait La diligence Comme je vous l'ai expliqué Nous permet D'obtenir Ce placement De l'esprit En un point Libre de toute Agitation C'est-à-dire La continuité De notre esprit Reste Sans Se dissiper Et être distrait Et c'est la raison Pour laquelle Le sujet De Dhyana Est présenté A la suite De Du sujet Du paramita Précédent Qui est La diligence De l'esprit De l'esprit De l'esprit De l'esprit Donc en ayant acquis La longanimité Et s'appliquant Avec diligence Il nous faut Nous aller dans La solitude Comme la forêt Et Placer son esprit En équilibre Et Méditer Sur les sujets Comme La laideur Donc ça c'est Alors Avant de poursuivre Il nous faut Regarder ici Brièvement La structure Du chapitre Il y a Deux Grandes Parties A ce chapitre D'abord De la stance 1 A la stance 88 Comment Abandonner Ce qui est Discordant Au recueillement La distraction Comment Dissiper La distraction Et ensuite Comment cultiver La bodhicitta Qui est l'objet De référence De shamatha Donc Par le shamatha On accède Deux différents Dhyana Et donc Ici Ce que l'on Cherche A cultiver C'est surtout La bodhicitta Ici Relative Et donc On va Placer son attention Sur l'objet De référence Qu'est la bodhicitta Relative Et à travers cela Accéder A la stabilité De l'esprit Donc le premier Donc la deuxième partie C'est de la stance 89 A la stance 186 Et la dernière stance Résume Donne un résumé Du sujet Du chapitre Conclu par un résumé Des sujets Du chapitre C'est la stance 187 Donc on On va aborder Déjà la première partie Donc cette première partie Lui-même Est divisée En trois grandes parties Donc une présentation Succinct De ce qu'il nous faut Délaisser Ou abandonner Et donc ensuite Une présentation Extensive De comment Abandonner Ou délaisser Le monde Comment délaisser Abandonner Les conceptions erronées Voilà donc Cela nous amène A première stance De ce chapitre 8 Alors comment est-ce que c'est traduit ici Donc il s'agit ici De la présentation brève De tout ce qu'il nous faut Abandonner Ayant ainsi Engendré la persévérance Je placerai mon esprit En absorption Car l'homme Dont l'esprit est distri Demeure Entre les crocs Des perturbations L'isolement L'isolement du corps Et de l'esprit Empêche l'apparition De la distraction Par conséquent J'abandonnerai La vie mondaine Et je rejetterai Les conceptions Pardon J'ai quoi ? J'ai aussi l'autre traduction Ayant ainsi cultivé Le courage On placera son esprit En samadhi L'homme Qui a l'esprit distrait Et pris entre les crocs Des émotions négatives Quand le corps Et l'esprit Sont isolés La distraction Est impossible Il faut donc Renoncer au monde Et s'affranchir Des pensées Voilà Alors Ici Le terme Dans la traduction De Dressance Le terme absorption Est utilisé pour Traduire le terme Tinginzin Que l'on a vu Auparavant Et ici Ils ont gardé le sanscrit Samadhi Donc on a déjà expliqué La définition Donc l'esprit Est placé En samadhi C'est à dire On tient l'esprit Dans L'immobilité Placé sur un objet De vertu Et ici C'est la Bodhicitta Qui est l'objet De vertu Car Pourquoi faut-il Faire cela C'est que Si l'esprit Reste Distrait Ou dissipé L'homme Dont l'esprit Est distrait Ou dissipé Demeure entre Les crocs Des afflictions C'est à dire Qu'il est Sensis Au proie Aux afflictions C'est ce que Je vous disais Tout à l'heure Notre esprit Constamment Est Agité Constamment Tourné extérieurement Dans l'attente Et dans la crainte Dans l'espoir Des choses Positives Et donc Dans l'attirance Vers certaines choses Dans l'aversion Vers d'autres choses Et Et donc Dès que Dans la perception Une chose belle apparaît Et bien le désir Se lève Dès qu'une chose L'aide Apparaît L'aversion Se lève Et donc En fait L'esprit Qui est distrait Est constamment Au proie Aux afflictions Et celui Qui éprouve Les afflictions Éprouve dès lors Le mal-être Et Produit En quelque sorte Rassemble Les conditions De mal-être D'expérience Futur De mal-être Donc en quoi Est-ce que Les afflictions Sont de la nature Du mal-être C'est-à-dire C'est-à-dire Ça c'est un point Que nous avons déjà vu Auparavant Mais je vous le rappelle C'est important La haine par exemple C'est très facile A reconnaître Dès que la haine S'élève Dans notre esprit Nous nous sentons mal Il n'y a aucun Bien-être Aucune sérénité Aucune quiétude Tout ce qui vient À être Même dans la présence De quelqu'un Qui éprouve Du mal-être Se sent lui-même Aussi à la malaise Tout ce qui en sort Est violence Insulte Coup Etc Il n'y a que de la douleur Associée à cela Le désir C'est plus insidieux Il y a comme un Tant il y a l'espoir Tant il y a Attachement au plaisir Ou à un bien-être Mais en réalité Qu'est-ce que c'est Que le désir C'est l'insatisfaction Le désir En réalité Extrime Juste notre insatisfaction Notre incomplétude Notre Insatisfaction Avec notre situation Et donc En tant que tel C'est l'expression D'une douleur D'un mal-être D'une douleur Ou d'une souffrance Psychique Disons plus précisément Et donc En ce sens Il s'agit également Du mal-être Et donc Il en va de même Avec toutes les autres Formes d'affliction Que ce soit L'orgueil La jalousie L'ignorance La stupidité Tout cela Sont directement Ou indirectement Sources de Mal-être Donc tant que Notre esprit Distrait Nous ne sommes pas Maîtres de notre esprit Nous sommes en quelque sorte Maîtres Nous avons Abandonné Notre esprit À ses mauvaises habitudes Et ce sont Ces mauvaises habitudes Qui nous dominent Et qui nous affligent Je crois que Je crois que J'ai plus J'ai plus Toute la citation Citation En tête Mais là Dans le Dalmapada Le Bouddha Dit que Celui Qui est Distrait Le Bouddha C'est comme Réellement En vie Donc Si on est dans Si on ne fait pas preuve De Smriti De Tchenpa En anglais Ils ont traduit ça par Mindfulness En français Parfois traduit par la Pleine conscience Mais en fait La réalité C'est de Retenir D'être présent Alors Il y a Progrès Qui est possible Mais Si on est Dans l'oubli Dans la distraction Et bien C'est comme Si l'on était Quelque part Déjà mort On a Renoncé À sa Liberté Donc voilà Si notre esprit Est Distrait Il est Proie Aux Afflictions Et de L'or Au mal Et donc Du coup Toutes les autres Pratiques Des Siparamita Seront Difficiles Que ce soit La générosité Dès que On est face À Quelque chose D'agréable On veut L'avoir Pour soi Si on L'obtient Par avarice On ne veut pas Le donner Donc Il n'y a pas Possibilité De générosité Quand on est Proie À L'envie Et à L'attachement De même Quelqu'un M'insulte Je vais Être Tenter De l'insulter En retour Si Quelqu'un Me frappe Je vais Vouloir Le frapper En retour Donc Je ne Ne vais pas Être En proie À la discipline Éthique Je vais Nuire Donc Aux autres Êtres Sensibles Si Mon esprit N'arrive Pas À Rester Stable Et Éviter Les distractions Alors Quand Je suis Face À la douleur Face À La violence D'autrui Eh bien Le ressenti Le ressentiment Pardon L'aversion Va s'élever Et Va agiter Mon esprit Je ne pourrai pas Demeurer Dans la longanimité De même Face à L'application À la vertu Je vais me sentir Découragé Je ne vais pas pouvoir M'appliquer Si mon esprit Est Distrait Donc Grâce À La Stabilité De l'esprit Aussi Ces autres Pratiques Pourront être Pleinement Accomplies C'est en ce sens Que Quelque part Chacun De ces Qualités Doit comprendre Les autres Qualités La générosité Est En somme Un aveugle Sans la sagesse La générosité Ne peut pas Véritablement Devenir Le paramita De la générosité Sans être associé À la sagesse Et donc Qui implique aussi Tous les autres Paramitas La générosité Pour être une générosité Qui ne nuit pas Doit comprendre La discipline éthique La générosité Comprend De faire face À des difficultés Mais que ces difficultés Ne nous entravent pas C'est faire preuve De l'onganimité De mener à terme Sa pratique De générosité Sans être Interrompu Ou sans se laisser Interrompre Et de pouvoir S'y appliquer Avec enthousiasme Et joie C'est l'aspect De la diligence Et d'être Comment dirais-je Cette diligence Amène au fait Que l'on est Pleinement concentré Et que cette générosité Soit libre De tout attachement À soi À l'autre À la chose donnée Dépendent de La sagesse Donc ainsi Chaque acte Chacun des Pardon Des paramitas Comprend Pour devenir paramitas Les autres qualités Également Et particulièrement Le plus important C'est évidemment La sagesse Donc si l'on veut Evidemment Pour continuer Avec la stance 2 Si l'on veut Réellement Être libre De La distraction Et de l'agitation De l'esprit Et bien Il faut En quelque part S'isoler Donc là Il y a un terme Qui est utilisé Enpa En tibétain Enpa Qui a le sens De isoler C'est à dire Pas au sens De isoler Au sens Parfois Comment dirais-je C'est quoi le terme Le mot ne me revient pas En français Par exemple On peut imaginer Que On s'isole On va être À propos Mis en quarantaine Contre notre Volonté Par exemple Quand on est Incarcéré Quelque part Souvent Peut-être Un centre De retraite C'est une sorte D'incarcération Volontaire On peut imaginer Cela De cette manière Là Comme Renoncer À certaines Libertés Mais en fait Il faut le voir Et on voit ça Par le terme De Isoler Ou fait Seul Ça a un sens D'être dépouillé De tous les Entraves De tout ce qui est Futile Frivole Et des difficultés Imaginez par exemple Que Vous portez un immense Fardeau sur le dos Et que vous peinez Chaque jour Et vous pouvez laisser Ce fardeau de côté Vous pouvez être isolé Par rapport à ce fardeau Et bien Ce n'est pas Une incarcération Ce n'est pas Comment dirais-je Une atteinte À vos libertés C'est au contraire Vous gagnez Encore plus De liberté Donc c'est en ce sens-là Qu'il faut comprendre Cet effort De De solitude De rechercher La solitude Qui est Liée Au silence À la quiétude Donc pour Pour atteindre Cette Quiétude Il est important Que l'on s'isole De Des agitations Physiques Et verbales Des activités Frivoles Et Et Que l'on isole Son esprit Aussi De Des conceptions Erronées Et des agitations Intérieures Et donc en somme C'est les deux points Que l'on va voir Délaisser le monde Et délaisser Les Conceptions Donc c'est en ce sens-là C'est en délaissant le monde Et les conceptions Que l'on se libère Des distractions Et que l'on peut accéder À la À la quiétude Et donc à cette Plus grande Liberté Alors comment Comment Donc on vient au deuxième point Qui est Dans le Le Stance 3 À la Stance 37 Comment Abandonner Ou délaisser Le monde Donc ici Il s'agit De Nous avons vu Se détourner Des agitations Physiques Et verbales Qui sont Frivoles Alors Le stance 3 Pardon Par attachement Par attachement Et soif De gain On ne renonce Pas au monde Je devrais donc agir Comme les sages Qui abandonnent Qui les abandonnent Entièrement Alors Alors On va relire l'autre Traduction Si C'est par attachement Si c'est par attachement Et soif De biens matériels Que l'on ne renonce Pas au monde Les sages Se détachent Le sage Se détachera Donc de ces choses En procédant Comme suit Donc Cette Deuxième traduction Me semble plus précise Donc C'est par L'attachement Donc L'attachement Par exemple A Notre Famille A Notre Compagne A Compagnon Donc Par notre Attachement A des Personnes Et Aussi A Notre Attachement A des Choses Extérieures Il y a des Circonstances Et des Situations Donc Le bien matériel Notre maison Notre voiture Nos vêtements Etc Mais Mais Également Par Attachement A des Circonstances Situations C'est à dire La renommée La richesse Le pouvoir Le respect L'éloge Que les autres Peuvent me faire Etc Par L'attachement A ces choses là Que L'on Abandonne pas Le Que l'on Délaisse pas Le monde Donc Ici Dans cette Première Stance Ce qu'il Nous Explique C'est Ce qui Fait Que L'on N'abandonne Pas Les Distractions Et Pourquoi On n'arrive Pas A stabiliser Notre esprit A devenir Maître De notre Propre Esprit Et bien C'est du fait De notre Attachement A certaines Choses Qui sont En fait De nature Frivole En ce sens Qui ne sont pas Qui n'ont pas Véritablement De sens Et ne sont pas Véritablement Bénéfiques Pour Pour nous Et pour L'avancement Dans la pratique Donc Par ces Attachements Même si A présent Nous avons La condition Nous avons Des conditions Favorables Réunies C'est à dire Que Nous avons La liberté De pratiquer Nous avons Toutes nos Facultés Nous avons Également Accès A Au Dharma Nous savons Comment pratiquer Toutes les circonstances Sont Réunies Pour que nous Puissions Atteindre L'éveil Du fait De notre Attachement A ces choses Frivoles Extérieures Que ce soit Des personnes Ou des circonstances Ou des choses L'obtention L'obtention des circonstances Favorables Qui sont Très rares Et difficiles A obtenir Ces conditions Favorables Est en somme Gaspillée C'est comme Un mauvais business Si on se passe Juste dans L'esprit Des affaires Donc En ce sens Si nous avons A présent Les conditions Réunies Pour pouvoir Atteindre L'éveil Et que nous Ne la faisions Pas Que nous Que nous N'efforcions Pas A poursuivre L'éveil Mais au lieu Que nous Consacrions Notre temps A des choses De toute façon Qui sont Déterminées A être perdues Tout Tout ce qui Toute acquisition A pour finalité La perte Toute élévation A pour finalité La déchéance Toute élévation A pour finalité La déchéance Tout gain A pour finalité La perte Tout plaisir A pour finalité Le déplaisir En ce sens Que l'on doit S'en séparer La vie A pour finalité La mort Donc toutes les choses Sont impermanentes On s'attache A des choses Que l'on ne peut En réalité Pas posséder Et réellement Garder Toute rencontre Toute union A pour finalité La séparation Donc c'est C'est juste La nature Des choses Conditionnées Toute chose Qui est conditionnée Implique La séparation La disparition De cette chose Donc nous nous attachons A beaucoup de choses Qui sont en réalité Frivoles Qui peuvent rien Qui peuvent rien Réellement nous apporter Puisqu'il n'y a rien Que l'on peut garder De ces choses Toutes ces choses Ces circonstances Nous devons Nous en séparer Et donc Consacrer son temps Son énergie A cette poursuite Là Et réellement Vaine C'est pourquoi Il est important De délaisser Cet attachement En faisant Comme Ce qu'il nous explique Par la suite Donc comment faut-il Procéder Donc ça c'est une instance Importante Sachant que la vision Supérieure Associée Au calme Mental Détruit Toute émotion Négative Il recherchera D'abord Le calme Mental Lequel s'accomplit Quand on se détache Du monde Avec joie Ayant compris Alors l'autre traduction Ayant compris Que les passions Sont détruites Par la vision pénétrante Munie du calme Continu En premier lieu Je rechercherai Le calme Continu Lequel est accompli Par ceux Qui trouvent Leur joie Dans le non-attachement Au monde Alors Le calme Mental C'est la traduction Pour Chamata Qui est donnée Dans l'une des traductions Dans l'autre Ils ont donné Le calme Continu Pour Chamata Et Dans une traduction Ils ont mis Vision supérieure Et Dans l'autre Vision pénétrante Tous ces deux Termes traduisent Vipashyana Donc ce que l'on appelle Vipashyana C'est Discerner la réalité Telle qu'elle est S'appliquer À ce discernement En un point Sans distraction C'est Le Chamata C'est le Chamata Qui Comprend Vipashyana C'est l'association Si je veux dire C'est l'union De Chamata Vipashyana On peut Comment dirais-je Distinguer ces pratiques Séparément Mais en somme Il faut arriver À L'union De ces deux aspects De la pratique Et Cette union Permet En fait De dissiper Toutes les Afflictions De On pourrait dire De subjuguer D'anéantir Toutes les afflictions Que permet Le Chamata Le Chamata Permet De D'apaiser Et De On pourrait dire D'apaiser Ou de Quelque peu De Subjuguer Les afflictions Et Le Vipashyana En détruit Les semences La racine même De toutes les afflictions Le Chamata Est présenté En premier Puisqu'il est Plus facile À cultiver Et aussi Parce qu'il est Comment dirais-je Il suit La séquence Des six paramitas Dans leur séquence Du plus simple Au plus subtil C'est pourquoi Il nous faut Il est dit Il cherchera D'abord Le calme mental D'abord Et dans ce sens là Puisque c'est plus facile Et Comment doit-il D'abord S'appliquer A Chamata Et En voyant Tous les défauts Du monde Et En voyant Tous les défauts Du monde Du défaut De notre attachement Aux choses Frivoles Que l'on va pouvoir Les délaisser S'en détacher C'est-à-dire À l'égard De tout ce qui est Frivole Nous verrons Nous aurons Une certaine Lassitude Une certaine En tibétain Le terme c'est Chowa Qui peut être aussi Traduit par tristesse Mais c'est-à-dire Une lassitude C'est-à-dire On voit à quel point C'est Il n'y a aucun Comment dirais-je Entrain Envie Ce n'est pas non plus Une aversion Un rejet On voit à quel point C'est frivole Que Ces attachements Sont Vains Et Ne nous apportent Rien Et Dans le thème S'accomplit Quand on se détache Du monde Avec joie Avec joie Ici Implique Que On On trouve La joie Dans la solitude C'est-à-dire On voit que S'isoler Isoler S'isoler De toutes Ces activités Futiles Et frivoles Et S'isoler Des agitations Mentales Il y a là Réellement Véritable Sérénité Et Il y a Une certaine Joie Qui n'est pas Comment dirais-je Une sorte d'excitation Excessive Mais qui est une appréciation Réelle De cette Solitude Et c'est ainsi Que Notre esprit Peut se tourner Intérieurement Et Accéder A A Devenir Maître De lui-même Et accéder A une Plus grande Liberté Une plus grande Bien-être Donc Le commentaire Cite Le maître Atisha Il dit Quand on regarde Toutes les activités Mondaines Du monde On voit Que Toutes ces Activités Sont Futiles Sont Vaines N'apportent Rien Et sont Sources Que de Mal-être J'ai beau Considérer Les choses Il n'y a rien En ces Activités Futiles Qui Puissent Être Bénéfique Et c'est Pourquoi Je tournerai Mon attention Sur mon Propre Esprit Donc C'est L'abandon En ce Somme Présenter Cette stance Comment dirais-je Éteille En fait L'abandon Des activités Mondaines Et Ensuite Pao Tzu Lachung Cite Aussi Le tantra De Vahirojana De l'éveil De Vahirojana Nam to Marik Chambote Kurvejjansur Tungji In Meto Tingzing Lan Na Krashing Trima Meper Njuru Il dit Les concepts Sont Les conceptions Sont Le Grand Ignorance Et Nous Fait Échoir Dans L'océan Du Samsara Meto Tingzing Lan Nena Krashing Nekjama Meper Si L'on Se place Dans Le Nirvikalpa C'est à dire Dans L'au delà De toute Discrimination Et de Conception Dans Le Tingzing Donc dans Le Samadhi Libre De toute Discrimination Toute Conception Alors L'on Devient Comme Le Ciel Immaculé Donc Ce deuxième Point Explique L'abandon Ou le Délaissement Des conceptions Nous avions vu Deux choses Délaisser Les activités Frivoles Donc les activités Physiques et verbales Frivoles Extérieurement Et délaisser Intérieurement Les conceptions Erronées Et les agitations De l'esprit Alors Donc ici Cela est possible Si on s'appuie sur Donc La pratique De Vipachana Et de Samatha Donc Nous avons Parler Dernièrement Par exemple Des 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 cinq Chemins Donc dans Le Dans le cadre De la voie Des Bodhisattvas Comme Pour les autres Véhicules On parle également Des cinq chemins Ici dans le cadre De la voie Des Bodhisattvas Les cinq chemins Commencent avec La génération De la Bodhichitta Et le premier Chemin Est appelé Le Le chemin De l'accumulation Entendu Accumulation Des provisions Ou équipements Pour l'éveil C'est le Tsoglam En tibétain Sambhara Marga Marga Ça veut dire Un chemin Qui Qui est divisé En En trois 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 Etapes Puis vous avez Le Le chemin De la Préparation Ou de la Junction Le Djorlam Application Ou Préparation Ou Junction Des différentes Tradictions Pra Yoga Marga Qui a lui-même Quatre Quatre Etapes Puis le chemin De la Vision Et Darshana Marga Et le chemin De De la Cultivation De l'entraînement Le Bhavana Donc on retrouve ici le mot Bhavana Chemin de la méditation Aussi traduit parfois comme ça Bhavana Marga Et enfin le Melop Elam Le chemin au-delà de L'entraînement Qui commence avec L'entrée dans le Samadhi Semblable Au Samadhi Adamantin Semblable au Vajra Et donc Aïksha Aïksha Marga En sanscrit Donc ici D'abord Pendant le chemin De 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 L'accumulation On va commencer à développer un certain discernement Un certain Sagesse Qui nous permet De Éliminer Les afflictions Grossières Les apparences Grossières Des Afflictions Dues à la saisie Du jeu Ensuite À travers Le chemin De la De l'application De la jonction Le Pra Yoga Marga Dans le Quatrième Dernière Stade De Cela L'on va Pouvoir Éliminer La Continuité Des afflictions La sagesse Acquise À ce moment Là Et Par le Chemin De la Vision Les Comment dirais-je Les afflictions Qui sont dues À À notre Égarement De désignation Sont éliminées Et Ensuite Les afflictions Innées Dans leurs aspects Les plus subtils Sont éliminées Lors du Bhavana Marga Donc ainsi Progressivement Grâce A L'approfondissement Du discernement Qui s'appuie Sur La stabilité De l'esprit Eh bien Tous les Aspects De la confusion Sont éliminés Voilà Donc je vais M'arrêter là Pour Ce matin Et puis nous Continuerons Sur la Stance 5 Donc à partir De la Stance 5 On va voir Comment on Abandonne L'attachement Aux êtres Sensibles Voilà Donc Je vous invite À présent De vous gendre À moi Pour la dédicace Des mérites Sons Nam Diye Tham Che Zih Merci d'avoir regardé cette vidéo !